Pour la première fois de sa carrière, Benjamin Bonzi disputera le troisième tour de l'US Open, grâce à sa victoire en 4-7 sur Christopher Eubank. Benjamin Bonzi est de retour. Victime d'une blessure au poignet à Monte Carlo, qu'il a privé de la saison sur terre battue puis a causé une série de six défaites d'affilée en juin-juillet pour son retour à la compétition, le désormais 108e mondial ne semble plus souffrir. Et le voici au troisième tour de l'US Open pour la première fois de sa carrière, et la deuxième fois en grand chelème après l'Open d'Australie en janvier dernier. Tombeur de Quentin Alice au premier tour, le gardois a éliminé Christopher Eubank en 4-7 et 3h03 de jeu, 7-6, 2-6, 6-2, 7-6. Face à cet adversaire qu'il avait battu sur le gazon de Newport l'an passé avant de se faire éliminer deux semaines plus tard sur les cours en dur de Washington, le français a brillé au service, avec 19 S15 pour son adversaire et deux breaks concédés en deux occasions. Dans un premier set sans la moindre balle de break, Bonzi a fait la différence au jeu décisif, remporté 8-6 sur sa troisième balle de set. Mais dans la deuxième manche, son jeu s'est délité et l'américain, 30e mondial et récent quart de finaliste à Wimbledon, en a profité, break à 1-1 et 4-2 en seulement deux occasions, et égalisation à une manche partout. Heureusement, Benjamin Bonzi a réussi à retrouver le fil de son match. Alors que les deux joueurs étaient à 2-2 dans le troisième set, il a accéléré et gagné quatre jeux de suite pour prendre les commandes du match. Mais Christopher Eubank n'est pas tête de série pour rien dans ce tournoi. Après avoir sauvé quatre balles de 2-0 dans le quatrième set, le natif d'Atlanta a parfaitement tenu dans les jeux suivants, grâce notamment à son service. Mais à 5-5 sur le service de Bonzi, l'américain a soudainement balancé le jeu avant de se précipiter aux toilettes. Les maux d'estomac dont il avait souffert lors de son premier tour n'étaient visiblement pas résolus. De retour, en retard, il a écopé d'un « time violation », finalement sans conséquence. Eubank a en effet remporté son jeu de service pour disputer un tie-break. Et dans ce jeu décisif où les deux joueurs ont alterné le bon et le moins bon, Bonzi l'a finalement emporté 9 à 7 sur sa troisième balle de match. Il y aura donc au moins un Français au troisième tour. Et il aura en plus un bon coup à jouer, face à Dominique Stryker, certes tombeur de Stefano Stzitsipa, mais moins bien classé que le gardois 128e, qu'il n'a encore jamais affronté.